Recevez la grâce du Seigneur. Nous venons de finir la première journée de notre retraite spirituelle de ce week-end. Ça devait se faire aujourd'hui, samedi 24, jusqu'à demain, dimanche 25. On a fini pour ce samedi 24. Le Saint-Esprit était particulièrement présent. Nous avons senti la présence de Dieu pendant le temps de prière. Vous aurez les témoignages des participants demain. Et déjà aujourd'hui, j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, quand on organise ces genres de rencontres, il faut mettre cela dans votre programme. Il faut vous organiser et venir. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous accorderai le repos. Souvent, il faut poser des actes, il faut aller vers, il faut bouger. Va chercher ta délivrance, va chercher la révélation de la parole, va chercher la compréhension de la parole, va chercher le miracle, va chercher ta guérison. Barthimée a crié, fils de David, des pétiers de moi, il y a des actes qu'on pose, qui sont comme des cris qu'on lance vers Dieu. Alléluia. Non, c'était vraiment puissant aujourd'hui. Le Saint-Esprit était là au moment de la prière, au moment de l'enseignement de la parole de Dieu, au moment de l'intercession du temps du ministère, où l'homme de Dieu priait, parce qu'on a invité un orateur belge qui est venu. En plus de nous-mêmes, c'était vraiment le feu du Saint-Esprit ici aujourd'hui. Oh mon frère, ma soeur, nous continuons encore demain. Si vous êtes dans la région de Lille, dans la métropole européenne de Lille, à Paris aussi, dans toute la France, vous pouvez venir. Le culte, c'est à partir de 10h jusqu'à 13h30. Demain, dimanche, pour le culte de la retraite spirituelle, le séminaire retraite spirituelle. Le thème était « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Colossiens chapitre 1, verset 27. Mon frère, ma soeur, Jésus est en toi et tu souffres. Jésus est en toi et tu pleures. Jésus est en toi et tu es malade. Jésus est en toi et tu es désespéré. Pourtant, c'est lui qui est l'espérance. L'espérance que Dieu accorde aux nations. L'espérance que Dieu accorde à tous les peuples. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est en Jésus dans leur vie. Comme ceux qui avaient Christ dans leur bac. Mais quand même, la tempête se lève. Dieu n'a pas dit que la tempête ne va pas se lever. Mais il faut réveiller Jésus. Réveille Jésus. Ton Jésus dort. C'est pour cela que la tempête est là. Mais quand tu vas réveiller Jésus. Jésus, on le réveille comment? Par la vie de prière. Par la méditation. Par le temps de jeûne et de prière. Et en venant à ces gens de rencontre. Alors le feu. Le feu t'embrase. Et puis tu commences à menacer les tempêtes. Jésus en toi se réveille. Mon frère, ma soeur. La prochaine retraite spirituelle. Ici au niveau de Toucouin. C'est du samedi 28 au dimanche 29 septembre. Voilà. Du samedi 28 au dimanche 29 septembre. Dès maintenant, vous pouvez nous appeler. A ce contact pour pouvoir réserver votre place à l'hôtel. Et prendre vos tickets pour venir participer à cette retraite spirituelle. Mais avant cela, nous avons la grande croisade de prière au niveau de Paris-Aubervilliers. Le samedi 14 septembre à partir de 14h30. L'adresse est 29 rue Sadi-Carnot 93300. Mon frère, ma soeur. Il y a des rendez-vous qu'on ne rate pas. Désormais, il faut mettre ces différents rendez-vous dans vos programmes. Dieu veut qu'on soit réveillé spirituellement. Quand ça va spirituellement, ça ira physiquement. Donc préparez-vous. Venez à Toucouin. Venez à Aubervilliers. Suivez les vidéos. Appliquez la parole de Dieu. Et vous allez voir comment votre vie va rentrer dans une percée. Parce que quand tu touches Dieu, tout change dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse et partagez la vidéo.